Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire pour découvrir les tendances énergétiques de la semaine prochaine, la semaine du 3 mai au 9 mai. Donc on va voir par quelles énergies on va être bercé, qu'est-ce qui va se passer pour nous la semaine prochaine, comment est-ce qu'on peut du coup adapter ça à notre propre vie, puisque bien sûr il s'agit, je le rappelle encore et toujours, d'une guidance générale. Ici ce que je vous dis ne résonne pas en vous, ne vous parle pas, c'est tout simplement que cette guidance n'est pas faite pour vous. Les cartes ne sont pas miraculeuses, elles ne décrivent pas l'avenir, puisque l'avenir s'écrit au jour le jour. Les cartes sont juste là pour révéler les réponses qui se cachent déjà à l'intérieur de vous. Donc si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que cette réponse n'est pas pour vous, c'est aussi simple que ça. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée à votre problématique du moment, votre question ou un domaine, ou même voire par rapport au mois qui arrive, mais pour vous, donc vraiment personnalisé à votre énergie, eh bien vous pouvez en faire la demande à travers le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique. J'utilise plein d'outils pour aider les femmes à reprendre les rênes de leur vie. Je travaille sur différentes thématiques, notamment l'alimentation à travers les troubles du comportement alimentaire, l'image corporelle, les blessures du passé, très souvent les trois sont liés. Donc vous retrouverez, si ça vous intéresse, des playlists sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour que vous puissiez voir donc les vidéos en lien avec ces thématiques-là. Et on va tout de suite démarrer avec la guidance. Alors, du coup s'il vous plaît, mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire sur la semaine prochaine, la semaine du 3 mai au 9 mai de l'année, donc c'est un peu négé par contre les deux, c'est comme énergie. Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées dans le paquet. Alors, il y a celle-ci, la deuxième elle est tombée. Ok, donc on a un roi de coupe, on va nous parler d'amour, un 10 d'épée, une fin de cycle, des souffrances qui se terminent. Ok, et un 7 de coupe. Donc, à une semaine, alors ces derniers temps, les semaines, il y avait pas mal d'épées, pas mal de notions de vérité, des choses qui ressortent, des choses qui tranchent. Ça pouvait peut-être être un peu cinglant pour certaines personnes, mais il y avait besoin de cette vérité. Alors, toujours pareil. J'aime bien dire aussi que les cartes, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, ok, du coup, si je vois, je sais pas, la carte de l'argent, c'est forcément que je vais avoir de l'argent. Non, il y a aussi, les cartes, elles sont là aussi pour vous parler par symbole, le symbolisme et aussi de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Donc, quand on parle de vérité qui tranchent, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire qu'il vous a trompé ou quelqu'un qui va vous dire qu'il vous a volé de l'argent. C'est aussi être vrai avec soi-même. C'est peut-être prendre conscience que mince, en fait, on s'était volé la face et que ça y est, on est vrai avec soi-même. Donc, toujours prendre de la distance avec les mots qu'on va employer parce qu'encore une fois, c'est pas forcément exactement ce qui va se passer dans la matière. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau émotionnel et mental à l'intérieur de vous. Donc, prenez toujours de la distance, que ce soit moi ou d'autres vidéos de guidance que vous pourrez voir, prenez toujours de la distance avant que les choses se concrétisent et se matérialisent dans la matière, même si c'est très rapide en ce moment. Il faut du temps. Donc, il y a d'abord des choses, des changements qui sont offerts à l'intérieur de vous. Donc, quand je vous dis d'indice d'épée souffrance ainsi qu'il se termine, c'est aussi peut-être les souffrances que vous infligez à vous-même à fausse, de toujours rejeter la faute sur les autres, par exemple. C'est pas forcément qu'on vous met un couteau dans le dos tous les jours. Donc, toujours prendre de la distance par rapport à ça. Alors, on a aussi un set de couple. Donc, on est encore dans le côté émotionnel. Je vous disais, les dernières semaines, on était beaucoup sur des énergies de vérité, de raison, d'intelligence froide. Et maintenant, on est plutôt sur, en tout cas, la semaine prochaine, sur des couples, donc plutôt des sentiments, de l'amour, des émotions. OK. Alors, le set de couple, c'est le choix, l'imaginaire, l'entourage, se positionner. Donc, justement, peut-être que c'était difficile de se positionner dans l'entourage et que là, avec ce 10 d'épée, on nous dit que c'est en train de se terminer. Que ça y est, justement, toutes les vérités sont sorties. Vous avez affronté la vérité en face. Vous arrêtez de vous voiler la face. Et que, du coup, ça vous permet, justement, de vous positionner dans l'entourage. Que, finalement, le fait d'être faux avec les autres, avec soi-même, c'est ce qui a provoqué pas mal de souffrance. Et que là, ça y est, on est connecté à cette polarité du roi de couple qui est quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui est sincère, qui est amoureux. Et qui, du coup, va pouvoir se positionner enfin dans son entourage et réussir à faire des choix concrets. Alors, c'est ce qui me vient au début. C'est pour ça que je vous le partage maintenant. En plus, en dos de deck, on a un 9 d'épée. Donc, peut-être qu'il peut y avoir encore, avec ce 9 d'épée, des peurs, des doutes. Encore une fois, le 9 d'épée, c'est des peurs et des doutes liés à la famille. Donc là, la semaine prochaine, la thématique, ce sera peut-être autour de la famille, justement, de la famille, du foyer, qu'on en est ou qu'on n'en est pas. Encore une fois, ce n'est pas forcément la famille, les enfants, etc. Ça peut être les frères, les sœurs, les parents, etc., les grands-parents, les tantes, les ondes, voilà. Et aussi, sur sa conception, si on n'a vraiment personne, sur sa conception de la famille et sa conception du foyer. Est-ce que je suis vraiment prête ? Alors, ce qui me vient là, dans cette notion aussi, d'arrêter ce volet-là face, et est-ce que vraiment, tout le monde nous dit, il faut que je construise une famille, il faut que je trouve quelqu'un, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Ou est-ce que c'est les autres aussi qui nous ont un peu mis ça dans la tête ? Donc là, encore une fois, on nous demande de nous positionner, de faire un choix. Mais il peut y avoir encore des peurs. Est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que c'est vraiment juste pour moi ? Est-ce que c'est vraiment ma décision ou celle qui est influencée par les autres ? Donc, il peut y avoir encore un peu d'anxiété, un peu de peur et de doute liés aux autres, liés à l'entourage. Mais encore une fois, c'est un dos de deck et on va quand même sur quelque chose qui se termine. Mais il peut y avoir encore des peurs et tout ça, c'est normal encore une fois. Alors, on continue, on va venir préciser les cartes. Donc, sur Bois de Coupe, on a la Clairvoyance. Sur Du DT. Alors, celle-ci, je l'ai vue, je vais la mettre de côté. On a une autre ? Alors, on nous parle d'hérédité. Et donc, celle que j'ai vue qui s'est retournée, mais comme je l'ai vue, je la garde, c'est l'amour. Donc voilà, Roi de Coupe, Sept de Coupe. On parle d'amour, de famille, hérédité. Vous avez cet arbre ici. Alors, ce n'est pas l'arbre de la famille, mais c'est dans la notion aussi qu'est-ce qu'on nous a transmis. Est-ce qu'effectivement, vous allez être sur la fin de cycle ? Est-ce que vous êtes en train de couper avec des choses transgénérationnelles qu'on vous a transmises ? Peut-être une conception de la famille qui n'est pas adaptée à vous ? Donc, il y a des choses, en tout cas, en lien avec l'amour et peut-être qu'on nous transmet de génération en génération. Il y a des choses qui se terminent, peut-être des cycles, des schémas répétitifs qui, en plus... Alors, vous savez, c'est ce qui s'est passé pour moi, mais il me semble que dans d'autres guidances que je vous ai faites, on parlait justement qu'au niveau transgénérationnel, qu'il y avait des choses qui allaient être coupées, qu'on allait enfin prendre conscience de ça et que c'était coupé. Et là, on nous dit, encore une fois, que là, on est sur la fin. Il y a un cycle de schémas répétitifs transgénérationnels en lien avec, certainement, la conception du foyer, l'amour. L'amour peut-être au sens large, mais aussi peut-être l'amour dans la famille, avec un conjoint, dans un couple, avec ses enfants. Et donc, il y a des choses qui se répétaient, qui se répétaient. Comme on a arrêté de se voiler la face et qu'on a pris conscience de ce qui se répétait et qu'on ne veut plus parce que c'est plus adapté, on a été vrai avec soi-même, eh bien, on est sur quelque chose qui se termine. Alors, sur le 7 de couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Oh là là, cette carte de la distance, encore. Surtout, je te laisse mettre celle-ci. Alors, 7 de couple et la distance. Donc, je vous disais, le 7 de couple, c'est cette notion, donc, encore une fois, de choix, de se positionner dans l'entourage. Donc, peut-être qu'il y en a qui, justement, pour se positionner dans l'entourage, pour faire un choix, ils ont peut-être besoin de prendre de la distance, justement, de s'éloigner de schémas répétitifs, de s'éloigner peut-être de concepts préconçus. Peut-être qu'il y en a, tout simplement, ils sont aussi réellement à distance géographique d'une famille et c'est pour ça que ça demande de faire un choix. Est-ce que j'ai besoin de me rapprocher de ces personnes ou pas ? Mais il y a une notion, effectivement, de distance, soit de distance émotionnelle. Du coup, on prend peut-être un peu de distance au niveau, justement, de tous ces concepts, de se dire que, en fait, c'était des choses transmises et que, maintenant, j'ai besoin de prendre de la distance par rapport à ces idées qui m'étaient léguées de génération en génération. Je faisais comme ma famille, comme ce qu'on m'avait appris et que, justement, je suis en train de prendre de la distance par rapport à ça pour pouvoir me positionner et faire un choix. Je prends de la distance et je me positionne dans mon entourage. Ok, je prends de la distance par rapport à ce que vous m'avez légué et je me positionne. Il y a donc cette notion-là. Je ne vous ai pas parlé de la clairvoyance sur le roi de Kuhn. Je vous disais cette polarité masculine qui est prête à s'engager, enfin, qui est sincère, qui a envie de construire quelque chose en lien avec les sentiments, avec l'amour. Et on parle de clairvoyance, donc peut-être aussi de l'intuition. Peut-être aussi que, pour ces personnes-là, justement, elles vont avoir des signes ou alors elles vont avoir une connexion à leur intuition suffisamment profonde pour se rendre compte que ce qui va les aider à réaliser tout ça aussi, c'est le fait d'être sincères, sincères avec les autres, mais surtout, encore une fois, sincères avec vous-même. Je vous ai parlé des tirages précédents. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, mais il y avait certaines raisons. Il fallait que je fasse le lien, sûrement. Mais qui ont l'intuition, effectivement, que peut-être... Ou alors, ça peut aussi représenter une personne dans votre vie, qu'elles ont l'intuition que, oui, c'est bien la bonne personne pour elles et que peut-être que ça va à l'encontre de ce que, dans la famille, on leur avait dit. Ou au contraire, peut-être qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est OK, c'est en lien avec ce qu'on leur a transmis, mais c'est surtout en lien avec elles-mêmes parce qu'elles ont cette intuition. Et donc, ça va leur permettre vraiment de pouvoir faire des choix et se positionner et être sûre de soi. J'ai vraiment cette notion d'être sûre de soi, même s'il peut y avoir encore des peurs et des doutes, c'est normal. Mais j'ai vraiment cette notion de positionnement et d'être sûre de soi. Et en plus, dès qu'on a la carte de la joie, alors outre ce côté mariage, il y a la carte de la joie. Donc pour moi, on va vraiment, encore une fois, sur quelque chose de positif. Peu importe, en fait, le choix, la décision que vous prenez, c'est entre guillemets la bonne. Alors, est-ce qu'on peut terminer de préciser, donc sur... Ok. Alors, c'est combien ? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi ? C'est la carte du cadeau, de l'espoir, du souhait exaucé. Donc, peut-être que ça fait longtemps, justement, que vous demandez à soit rencontrer cet homme qui est sincère, qui veut s'engager, soit c'est vous, cette polarité, qui, juste, ça fait longtemps que vous vouliez, enfin, vous connecter à vos intuitions, être sûr, avoir confiance en vos intuitions, avoir confiance en vos sentiments, en cette notion d'amour, ça fait longtemps et c'est un souhait qui se réalise, enfin, c'est un véritable cadeau, ce qui se passe pour vous. Ensuite, sur 10 d'épée, édité et amour. Il y a un autre plus à dire. J'ai déjà tout dit, c'est ça ? Vous voulez rien dire de plus sur 10 d'épée ? 10 d'épée, édité et amour. Alors, on continue dans les coupes. Cette fois-ci, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi ? C'est un grand amour. Il y a de la communication dans l'air. C'est le début de quelque chose au niveau sentimental. C'est la créativité, c'est l'amour divin. Bon, là, enfin, voilà, on a coupe, 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 coupe. Et en plus, ici, on a la carte de l'amour. Donc, bon. Alors, sur cette découpe, la distance. Alors, je rigole parce que ça me fait rire. Un petit roi de coupe, c'est-à-dire qu'on commence par un roi de coupe, on finit sur un roi de coupe. Et en plus, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la carte de l'espoir. Bon, voilà, c'est un super beau tirage la semaine prochaine qui est vraiment en lien avec les émotions, l'amour, les sentiments. On nous parle encore une fois, donc, de cette notion de se positionner ici, justement, peut-être par rapport à une personne, un père de famille, le vôtre, l'homme de votre maison, un époux, un conjoint. On vous parle vraiment de se positionner par rapport à cette personne, soit de prendre de la distance, mais parce que vous allez assumer ça, parce que vous êtes aussi sur le roi de coupe, vous êtes connecté à ses intuitions. Vous faites fi, en fait, de tout ce qui est lien transgénérationnel, ou peut-être de votre famille qui vous dit de rester avec cette personne. Non, vous terminez ce cycle-là qui se répète de gens qui sont malheureux dans votre famille. Vous prenez votre destin à main, vous êtes connecté à l'amour et vous voulez aller vers un grand amour, vers un amour divin, vers quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous prenez la distance, donc, soit avec ça, soit avec une personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette distance, c'est que ça vous permet, justement, de prendre de la distance émotionnellement. Encore une fois, je ne vais pas refaire ce que je viens de vous dire dès le début, mais de vous positionner par rapport à vous-même et peut-être une autre personne. Et encore une fois, avec cette notion de l'étoile et de l'espoir, ici, on vous dit que c'est un... Voilà, ce n'est pas la carte du soleil, mais la carte de l'étoile, c'est qu'encore une fois, c'est l'espoir, c'est quelque chose de nouveau, mais on vous dit qu'il y a de l'espoir dans l'air et que tout va très bien aller. Et vous avez en plus la notion d'espoir ici aussi. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part vous dire que c'est une super semaine qui s'annonce, en tout cas, pour nous. Et en deux dédèques, donc, on a le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est le travail, l'argent, la rentrée d'argent, la réussite professionnelle, la bonne santé. Donc, c'est quelque chose de concret, de matériel, c'est-à-dire que tout ça, là, tout ce que vous allez faire, en plus avec la joie, etc., Oui, il peut y avoir encore peut-être des peurs, des doutes, mais là, on vous dit en plus que ça va être concret, c'est-à-dire que ce renouveau au niveau émotionnel, sentimental, amoureux, va vous permettre de créer quelque chose de stable, une bonne santé, un travail, quelque chose de concret. En fait, là, au-delà de cette notion de travail, encore une fois, ne vous fiez pas aux mots, juste au premier sens des mots, les deniers, c'est l'ancrage, la terre, le matériel, c'est ce qui est concret, c'est le travail. Donc, au-delà d'un travail professionnel, c'est aussi peut-être travailler dans cette notion de couple pour construire quelque chose, mais pour moi, c'est cette notion de, ce qui me vient vraiment, c'est quelque chose de concret. Là, il y a vraiment des choses concrètes qui peuvent se mettre en place à partir du moment où vous avez fait réaliser ce travail-là. Bon, alors, on va voir s'il y en a d'autres messages. Est-ce que vous réussissez de me dire quelque chose de plus sur la semaine prochaine ? Ok, il y a déjà deux cartes. On va s'arrêter là, si on ne voit pas, ça fait trop. Alors, en dos de deck, on a cette d'ess. Alors, peut-être que ce roi de coupe, c'est lui, ou peut-être que c'est vous, encore une fois, tout est question de polarité, mais peut-être qu'il y a encore une fois cette notion de reprendre son pouvoir, d'être, 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 alors, ce qui me vient, c'est d'être reine, comment dire ça ? De maîtriser ses choix, en fait. De ne pas se laisser avoir, vous savez, sur cet échiquier, de maîtriser ses choix, de savoir où est-ce qu'on place ses pions, et on assume, en fait, quoi qu'il arrive, on est l'autorité dans sa vie et dans cette notion de choix et de se positionner, voilà, on sait où est notre place, on sait ce qu'on a à faire. Et du coup, les deux cartes qui sont tombées, donc on a ce petit caméléon, elle sort pas mal, celle-ci. Et on a, voilà, alors, ce qui me vient là, je ne sais pas ce que ça vient de faire dans ce tirage, je ne sais pas, je vais vous le délivrer, j'ai cette notion de ne pas se fier aux apparences, parce que cette bébête qui sort, elle peut nous faire peur, et pourtant, il y a cette étoile, il y a cette histoire, peut-être que vous êtes en train de créer votre histoire, peut-être que justement, vous êtes en train, enfin, de sortir de cette histoire qui... Alors, ok. Ok, donc vous êtes en train de sortir de cette histoire qui se répète, et peut-être que ça peut paraître un peu bizarre, ce qui est en train de sortir, un peu mystique, parce qu'en fait, c'est complètement l'inconnu, mais c'est réellement vous. N'ayez pas peur de vos pardons, n'ayez pas peur de sortir de cette histoire, n'ayez pas peur de vous démaquiller, de retirer les masques qu'on vous a collés. Est-ce que vous avez l'impression que ce caméléon, de comment elle est habillée, comment elle se maquille, est-ce qu'elle est heureuse ? Elle tire plutôt la tronche. Donc justement, là, on vous dit de sortir de cette histoire générationnelle qui se répète, de retirer les masques pour être réellement vous-même. Voilà. C'est ce qui me vient en voyant les cartes. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ? Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus ? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui se libèrent ? Qu'est-ce qu'on nous demande en tout cas de libérer ? Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Alors, on continue. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il n'y a rien qui se libère ? Alors là, il y en a deux d'un coup. Qu'est-ce qu'ils travaillent au niveau énergétique la semaine prochaine ? Il y a autre chose ou pas ? Bon, il n'y a pas grand-chose au niveau énergétique. Alors, peut-être que justement, en lien avec cette notion transgénérationnelle, peut-être que du coup, on vous demande là de faire le tri dans toutes ces habitudes de vie qui en fait sont nocifs pour vous. Encore une fois, de se positionner, de faire un choix. Ok, non, ça, c'est une habitude de vie qui m'a été transmise. de génération en génération. Et en fait, moi, ça ne me convient plus. Ça me fait plus de mal que de bien. Et en dos de deck, on a la carte de la trahison. Donc, peut-être qu'il y a aussi cette notion de blessure de trahison. Peut-être que vous aurez l'impression de trahir votre famille en faisant ça. C'est peut-être justement ce qui, du coup, peut générer des peurs, des doutes ici. Alors, c'est en train de fond. C'est un dos de deck. Donc, vous n'allez pas vivre cette blessure de trahison. Mais peut-être que... Alors, ce qui me dit aussi, c'est que peut-être cette notion de trahir la famille, ça peut peut-être encore vous perturber et vous maintenir encore dans des habitudes de vie nocide. En tout cas, réfléchissez à ça. Si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Encore une fois. Alors, on va regarder on va regarder s'il y a un message de l'âme par rapport à ce tirage et pour la semaine prochaine. Quel est le message de l'âme ? Alors, on nous parle d'harmoniser son intérieur. Alors, je le vois surtout comme l'idée du foyer. Vraiment en intérieur concret, encore une fois. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que vous rayonnez, que vous vibriez, que vous pulsiez à l'intérieur. Faites de la place dans votre vie, dans votre tête, dans votre foyer, dans vos relations et libérez-vous pour retrouver l'harmonie. Donc, je vous la mets hop ici. Et en dos de deck, on nous parle de se séparer. Ce n'est pas la première fois qu'elle ressort, c'est là. Donc, encore une fois, peut-être de se séparer de ces liens transgénérationnels pour justement pouvoir se positionner et pouvoir harmoniser son intérieur pour que ce soit en lien avec votre intériorité et pas parasité par des choses transmises qui n'ont plus rien à faire là, tout simplement. Est-ce qu'il y a une mission particulière à réaliser la semaine prochaine ? Quelque chose de concret ? Alors, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Est-ce qu'il y a une mission à réaliser la semaine prochaine ? Ok. Bon, alors, ce n'est pas forcément une mission, c'est surtout une famille d'âme, le conquérant de la guérison. Donc, quelqu'un qui est là pour guérir et qui est là pour transmettre cette guérison. Donc, peut-être tout simplement qu'on est encore une fois sur des énergies de guérison et qu'on ne va pas se guérir. Alors, ok, d'accord. Donc, là, ce qui me vient, c'est que que je vous parle depuis tout à l'heure des liens transgénérationnels, c'est que à travers votre propre guérison, en vous guérissant de ça, en vous libérant de tous ces liens, vous allez guérir non pas seulement que vous, mais encore une fois, ça va beaucoup plus haut. Le conquérant de la guérison, ce n'est pas, entre guillemets, un simple guérisseur. Il est là aussi pour transmettre et transmettre tout ce qu'il apprend sur la guérison. Et là, j'arrive à le dire, quand vous allez libérer vos liens, quand vous allez donc faire des choix et sortir de ces schémas qui se répètent, eh bien, vous allez aussi guérir cette lignée. Ce n'est pas que vous que vous allez guérir. Vous allez guérir toutes les personnes avant vous et toutes les futures après. Vous coupez toutes ces choses et c'est tout le monde que vous libérez. Donc, il y a une notion de responsabilité aussi, mais une belle responsabilité, c'est-à-dire que vous avez aussi la responsabilité de libérer peut-être d'autres personnes qui ne sont pas capables de le faire. En vous libérant de ces schémas, vous libérez aussi toutes les autres personnes de votre famille qui sont reliées à ces schémas. Donc, bon, et celle-ci, elle voulait sortir et finalement, elle se retrouve en d'autres decks parce que je ne l'ai pas prise, mais elle se retrouve en d'autres decks. Donc, l'éveilleur éclairé. Alors, l'éveilleur éclairé, c'est une famille d'âmes. Pour le coup, je ne connais pas exactement cette carte et je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais vous lire ce qu'il y a de marqué par rapport à ça, voir s'il y a quelque chose qu'on peut en tirer. Capacité manuelle. Donc là, on vous dit que vous êtes une âme qui a besoin d'être dans le concret. Donc, ça rejoint cette notion de neuf, de denier là, c'est qu'il y a encore une fois, il y a des choses concrètes et c'est pour ça aussi que peut-être dans cette idée de deck aussi, la notion de se séparer, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, il y a des choses qui peuvent se passer au niveau émotionnel, mental, etc. Mais peut-être que, encore une fois, la semaine prochaine, il y a des choses vraiment concrètes dans la matière qui vont se passer. C'est pour ça que je vous dis harmoniser son intérieur. Ce n'est pas juste son intérieur à soi, c'est aussi son foyer concrètement, en se libérant d'habitude de vie nocive, en se séparant de choses qui nous ont vu, mais des choses concrètes. Alors, on nous parle de nature, on nous parle d'intuition. Aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la nature, les verts éclairés. Prendre davantage soin de soi. On parle quand même beaucoup de planètes, de solitude, d'aider les autres. Alors, avant d'aider les autres, aidez-vous vous-même. Besoin de découverte. Ok. Donc, moi, je le vois vraiment dans quelque chose de concret. Et dans cette notion aussi, encore une fois, de transmission, c'est qu'en vous guérissant vous-même, vous guérissez les autres aussi. Aussi bien dans votre famille, dans votre lignée, mais aussi bien la planète aussi. Plus on va se libérer de choses, plus on va augmenter notre taux réuratoire et plus on va accompagner la Terre et mieux ce sera pour tout le monde. Voilà. Je vais m'arrêter là. Sinon, je vais m'éguerrer. C'est une très belle semaine qui s'annonce. Encore des choses qui se libèrent. Mais il n'y a pas de carte difficile, encore une fois. Comme la pleine lune, la dernière guidance que je vous ai faite où je trouvais que c'était plutôt doux ce qui pouvait se passer. Il n'y a pas de grands chamboulements, il n'y a pas des cartes horribles qui sortent. On aurait pu avoir la tour, la mort, voilà. Non, c'est quand même des cartes très en lien. On est sur des fins de cycle, des choses qui se terminent et les cartes de coups sont très belles. Donc, voilà. Il n'y a pas de cartes difficiles. Donc, ça va être a priori une belle semaine. Encore une fois, il s'agit d'une guidance générale. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires qui me permettent bien tout simplement de continuer mon travail puisque ça permet à YouTube de montrer ma vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bon week-end. À bientôt.